Bonjour à tous, je m'appelle Jeanne, bienvenue sur ma chaîne pile à lire et aujourd'hui je voulais vous parler de pourquoi en tant qu'adulte il faut lire des livres pour les 8-13 ans. Depuis les succès phénoménaux d'Harry Potter et Twilight, les adultes ont de moins en moins de scrupules à aller piocher leur lecture dans les rayons jeunesse des bibliothèques ou des librairies. Il vous suffit de taper quelques mots sur YouTube pour trouver des dizaines, des centaines de booktubers qui vous parlent de littérature de jeunesse. Mais comme je l'avais expliqué dans ma première vidéo, que je vous mets en lien là-haut et dans la description, la littérature de jeunesse n'est pas homogène. Dès qu'on se penche un peu plus près sur les catégories qu'il y a en littérature de jeunesse, on se rend vite compte que l'une de ces catégories plaît particulièrement aux adultes et c'est le young adult. Le young adult est un genre hybride qu'on peut lire dès qu'on est assez mature pour le faire et qu'on peut lire adulte sans rougir. La plupart des enseignes et des librairies et des bibliothèques ont le rayon young adult séparé du reste de la littérature et même dans mon magasin, je vois de plus en plus d'adultes venir me demander des conseils pour eux dans le rayon jeunesse. C'est une catégorie de lecture assez récente et fascinante qui profite de la frontière floue entre la littérature jeunesse et la littérature adulte mais je préférerais vous en parler plus en détail dans une prochaine vidéo. Ok le young adult plaît aux adultes mais il y a une catégorie de littérature jeunesse qui est boudée par les lecteurs adultes et moi qui en lis énormément je suis très frustrée de voir que j'ai très peu d'interlocuteurs adultes avec qui échanger sur des lectures qui ont été passionnantes, riches et pleines d'enseignements. Je veux parler, faute de meilleurs termes, de tous les livres qui sont rangés dans la catégorie 8-13 ans. Dans ma vidéo de présentation de la littérature de jeunesse, je vais vous expliquer que les catégories de littérature jeunesse sont surtout des marqueurs éditoriaux. Ils sont décidés par les éditeurs pour aider les adultes à se repérer dans un rayon qui a priori ne les concerne pas. Le 8-13 ans, ou ce que nos amis anglophones appellent le middle grade, correspond plus ou moins à la période de la vie entre la fin de la primaire et la fin du collège. Mais le classement par âge est trompeur comme je vous en ai déjà parlé. Il ne sert que d'indicateur un peu objectif sur le niveau de complexité de la lecture. Globalement, cette catégorie signifie que ça y est, on n'est plus dans le déchiffrage, on est dans l'expérience pure de lecture. Et ce sont des livres pour quiconque est suffisamment à l'aise avec la lecture pour s'y plonger. On y retrouve des romans appartenant à tous les genres, romans historiques, fantasy, science-fiction, policiers, drames, comédies et plus encore. Il y a des livres très courts de quelques dizaines de pages comme Victoria Rêve de Timothée de Fondel, ou des gros pavés sur plusieurs tomes comme Gardien des Cités Perdues de Shannon Messenger. Il y a peu de romans sur Tanktail, mais il arrive que certains de ces romans traitent les premiers flirts et les premiers crushs dans une ambiance plutôt innocente. Et c'est tout. Enfin voilà, ça c'est le middle grade. Il n'y a pas de marqueur au niveau de la maturité, il n'y a pas de marqueur au niveau de la compréhension du texte. Ce sont des romans qu'on peut lire à partir du moment où ça y est, on sait bien lire. Mais alors pourquoi les adultes ne lisent pas ces livres ? Parce qu'après tout, techniquement, dans la plupart des cas, les adultes savent très bien lire. Tout d'abord, bien évidemment, cette catégorie de romans tombe, comme toutes les autres catégories de littérature jeunesse, sous les clichés qui sont liés à littérature de jeunesse. L'un des premiers arguments, c'est qu'ils sont souvent mal écrits ou pas assez bien écrits pour des adultes. Rappelons que c'est pas parce qu'un roman a été pensé, marketingé pour un public cible que c'est un gage de qualité. Ne nous volons pas la face, il doit y avoir plein de romans middle grade qui ne sont pas bien écrits, comme dans toutes les littératures. Il est vrai que la langue utilisée est souvent accessible et légère, mais elle est capable de délivrer des messages forts. On est un peu plus dans le dire et faire que dans montrer et suggérer. C'est une catégorie de littérature qui peut inviter une bonne partie des auteurs et autrices à un peu plus de concision. J'ajouterai que beaucoup de grands auteurs consacrés en littérature générale se sont mis ensuite à écrire pour des enfants. Est-ce qu'ils ont perdu en qualité d'écriture en se mettant à écrire pour des enfants ? On dit ensuite que ce sont des romans qui manquent d'originalité et que tous se ressemblent. C'est un reproche qui est surtout très persistant en France où on a tendance à vite catégoriser sans connaître. C'est comme dire que toutes les romans suivent les mêmes trames et les mêmes personnages ou que tous les romans contemporains sont écrits par des quarantenaires nombrilistes qui ne sont jamais sortis de la capitale. Il est vrai qu'une bonne partie des romans middle grade partagent un point commun, c'est que ce sont des romans d'apprentissage. Généralement les personnages affrontent des obstacles, les dépassent, apprennent et se mettent à changer. Ce sont beaucoup des romans qui aident à apprendre qui l'on est. C'est évidemment très pertinent pour des jeunes gens dont le travail en tant qu'enfant est de grandir et de découvrir qui ils sont. Je ne vois pas en quoi les thèmes de la découverte de soi ne conviendraient pas à des adultes. Quand on manque d'originalité, c'est souvent ce que l'on dit quand on a lu Harry Potter et qu'on s'attend à retrouver la même chose ailleurs mais complètement différent. Soit vous cherchez autre chose, soit vous cherchez la même chose. Il y a plein d'univers super originaux. Moi récemment j'ai lu Nevermore et j'ai adoré le ton très un peu sombre et macabre et en même temps l'aventure magique derrière. J'ai trouvé ça génial. On dit enfin surtout que ce sont des livres écrits pour les enfants et pas pour les adultes. C'est qu'il doit y avoir de bonnes raisons. Et pour moi c'est un argument qui n'est pas recevable. J'ai 30 ans, je suis européenne, blanche, hétérosexuelle, française. Je ne vois absolument pas l'intérêt de ne lire que des romans qui ont été écrits, marketingés, pensés pour des trentenaires européennes, blanches, hétérosexuelles. Le principe même de la littérature est de vivre une vie différente de la nôtre en se glissant dans les pages. Pour moi, la richesse de la littérature est telle qu'on peut à la fois être un adulte respectable et adorer les histoires de magiciens à trépis, de super héros du dimanche et d'enquêteurs de camps de vacances. Cette transition s'est faite sans problème dans le cinéma. Quand il y a un nouveau Disney qui sort, ça n'étonne plus personne de voir des trentenaires, quarantenaires, cinquantenaires, des adultes, sans enfants, dans la salle de cinéma, venir pour apprécier le film. Selon C.S. Lewis, l'auteur du Monde de Denaria, qui a écrit un excellent essai qui s'appelle On Three Ways of Writing for Children, à propos de trois façons d'écrire pour les enfants, avoir peur de paraître immature en fonction de ses goûts et de ses passe-temps est quelque chose de puéril. Il y a un âge où il est sain de se soucier d'avoir l'air adulte, c'est l'enfance car on s'y occupe de grandir. L'adulte qui a grandi, mais s'inquiète d'avoir des attirances jugées puériles, est dans une crainte enfantine. Je vais maintenant vous donner quatre bonnes raisons de lire du middle grade. Premièrement, cela vous permettra de partager une expérience en plus avec les enfants de votre entourage. Que vous soyez parents, enseignants, grands frères, grandes sœurs, lire les livres que lisent les jeunes de votre entourage vous aidera à avoir des références communes. Cela vous permettra de mieux les comprendre. N'hésitez pas non plus à instaurer un rituel du soir avec des enfants grands de 8, 9, 12 ans où on lit tous les soirs un chapitre d'un roman à voix haute. Il n'y a pas d'âge pour partager une belle histoire. Deuxième raison, une bonne histoire est une bonne histoire pour tout le monde. C'est toujours C.S. Lewis qui dit dans son merveilleux essai, je vais lire car je ne le connais pas par cœur, « A children's story which is enjoyed only by children is a bad children's story ». Une histoire pour les enfants qui ne peut être appréciée que par des enfants est une mauvaise histoire. Si vous êtes curieux et ouvert à tout type de littérature, ne vous privez pas. Vous manqueriez des petits trésors de poésie, d'humour et d'imagination. Demandez conseil à votre bibliothécaire, à votre libraire ou mieux aux enfants autour de vous. N'hésitez pas à commencer par des classiques qui ont fait leur preuve sur plusieurs générations comme « Le vent dans les saules », « L'histoire sans fin » ou « La croisée des mondes ». J'ai une petite vidéo sur 5 classiques de la littérature jeunesse à redécouvrir que je vous mets en lien dans la barre d'infos et ici quelque part. Troisièmement, ce que j'aime dans la littérature middle grade, c'est sa tendance à l'universel. Il y a quelque chose dans la fiction pour les enfants qui rappelle l'universalité des contes et du folklore. Les auteurs et autrices qui écrivent pour la jeunesse essayent de se reconnecter avec l'enfance, que ce soit par leurs souvenirs, leurs expériences ou les enfants de leur entourage. Ils en tirent des leçons à transmettre, des histoires à partager et je trouve ça très touchant surtout quand c'est bien fait. Quatrième raison de lire des fictions middle grade, c'est de vous reconnecter avec l'enfant que vous étiez. L'autrice du roman « La fille qui avait bu la lune » Kelly Barnhill en parle sur son blog. Je vous mets le lien dans la description. Elle dit dedans que lorsqu'un enfant lit un roman, l'adulte qu'il sera le lit avec lui. Et lorsqu'un adulte lit un roman pour les enfants, il dialogue avec l'enfant qu'il a été. Et je pense que nous pouvons tous profiter d'un peu de temps reconnecté avec l'enfant qu'on a été. On oublie trop souvent qu'on a été des enfants et je pense que c'est aussi un bon moyen de faire le point sur sa vie, là où on est, là où on veut partir, que de se reconnecter avec qui l'on était quand on était un enfant. Quelles étaient nos lectures, nos rêves, qu'est-ce qu'on adorait plus que tout, qu'est-ce qui nous faisait peur ? Et ça nous aide à voir le chemin parcouru et à nous recadrer dans la bonne direction pour être à la hauteur de ce qu'espérait l'enfant que nous étions. Si vous êtes lecteur aujourd'hui, c'est qu'il y a une grande chance que vous ayez lu dans votre enfance un roman qui vous a profondément marqué, un roman qui appartenait à cette catégorie. Je vais vous lire une petite liste de titres que j'ai faites de tête, de grands classiques dont vous avez entendu parler, ou de livres qui ont fait leur preuve en termes de succès et de qualité. Ils appartiennent tous à cette catégorie de littérature. Harry Potter, Fifi Brindacier, Peter Pan, Les Malheurs de Sophie, Verte, Poil de Carotte, Alice au Pays des Merveilles, Le Petit Prince, Mathilda, La Croisée des Mondes, Quatre Sœurs, Mary Poppins, Les Aventures de Tom Sawyer. Qui oserait dire qu'un de ces titres est mal écrit, qu'il manque d'originalité ou qu'il ne peut plaire qu'aux enfants ? Il n'était qu'à vous de participer à découvrir les petits trésors qu'il faut mettre entre les mains des enfants d'aujourd'hui. D'ailleurs, n'hésitez pas à partager quel roman vous a le plus marqué dans votre enfance dans les commentaires. Je pense qu'on peut tous retrouver de chouettes souvenirs en partageant nos lectures que nous avions quand nous étions enfants. Ou alors, parlez-nous de romans de cette catégorie-là que vous avez lu adultes et que vous avez adoré. Je conclurai en citant une dernière fois Kelly Barnhill avec une traduction approximative, faites-moi-même, qu'on me pardonnera, je l'espère. Ces livres installent une couverture au milieu de la grande place et disent « Asseyez-vous, rassemblez-vous ». Voici une histoire pour vous tous, les jeunes, les vieux et tous ceux entre les deux. Venez, partagez, riez, pleurez, frissonnez, rêvez, vivez. Quand je parle à des enfants des livres que nous avons lus, eux et moi, nous parlons des personnages et de destins hors du commun, de bonnes blagues, d'aventions merveilleuses, de moments effrayants ou incroyables. Mais ce que nous nous disons vraiment, c'est « Je te vois. Je ressens les mêmes choses que toi. Nous avons tous un cœur et une âme. Nous avons de la compassion et de la grâce. Et regarde, nous sommes pleins de vie. » J'espère que cette vidéo n'était pas trop brouillonne. J'ai mis beaucoup de temps à l'écrire et à la faire parce qu'elle me tient beaucoup à cœur et je pense qu'on a toujours beaucoup de mal à parler de ce qui nous tient à cœur. J'aurais voulu être plus exhaustive encore, mais je pense que c'est déjà une bonne introduction. En tout cas, j'espère qu'elle vous aura inspiré ou conforté dans votre volonté de lire des romans pour les enfants, pour vous. Sur ce, je vous dis j'espère à la semaine prochaine et en attendant de vous revoir, je vous souhaite d'excellentes lectures.